Boulogne à tous, chers compatriotes, on revient encore ce soir, après quelques jours. Aujourd'hui, je suis un peu en colère, en colère parce qu'il y a des choses qui se passent au Gabon qui sont intolérables, intolérables. Moi, je m'appelle Nandouan, à l'instar de nombreux Gabonais, nous sommes très nombreux entre ceux qui s'expriment ouvertement, ceux qui vous critiquent, je parle au gouvernement gabonais et les turriféraires du PDG, ceux qui vous critiquent dans les taxis, ceux qui vous critiquent dans leur maison, ceux qui vous en veulent, ceux qui vous en veulent de manière justifiée. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreux qui parlons. Nous, on a fait le choix, le choix patriotique de venir devant vous, vous dire en face que vous, les membres du gouvernement Gabonais, les voyous au pouvoir, le gang au pouvoir, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez organiser votre départ ou bien nous, on va vous dégager. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Vous avez vu, non? Ça fait quelques années, là. Nous sommes là, on tient la route. Est-ce que vous voyez, nous, on bégaye. On tient la route. Votre incompétence, nous, on fait le relais de votre incompétence. On relaie ça partout, on montre aux gens. Il y a des gens au Gabon qui travaillent. Il y a nous aussi ici en Europe qui allons partout auprès des gens qui décident, des décideurs du monde pour leur dire que, mais il y a des voyous au Gabon, il ne faut pas oublier des voyous. Et nous allons continuer comme ça. Nous n'avons pas de problème spécifique sur quelqu'un. On ne combat pas les hommes. On combat votre état d'esprit. Ce que vous faites au peuple gabonais. C'est ça qu'on combat. Et tant que vous n'allez pas admettre que vous êtes des voyous et quittez le pouvoir, on va vous combattre. On va vous combattre. D'abord avec la bouche. Parce qu'au début, il était la parole. Enfin, vous combattre avec Yann. Donc voilà, je viens aujourd'hui, là, ce soir, pour vous, pour vous entretenir en cette période de confinement du grand libre-ville sur un certain nombre de points. Sur l'éducation au Gabon. Sur les défaillances du système éducatif gabonais. Sur le déficit alimentaire. Parce que de nombreux Gabonais meurent de faim. Et vous allez voir, vous allez voir les dégâts que cela cause. Je viens vous entretenir sur l'insécurité causée par le manque d'éducation, par le déficit alimentaire, par le confinement, sans expertise, et sur la politique. Montreux que les politiques au Gabon, c'est n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Mais vraiment, on va le faire en toute objectivité. Mais avant qu'on rentre, on commence par l'éducation. J'ai, j'ai, vous savez que c'est comme ça que je fais. J'ai deux points. Deux. Premier point. Premier point. Ce matin, on nous a appelé. Ce matin, on était là pour nous, on faisait nos choses dans le confinement. On nous appelle, on nous dit que Alexis Ndouna vient de rentrer l'âme. Il nous a appelé. 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 Alexis Ndouna. El Rafa. Vous savez qu'à El Rafa, les Gabonais, ce sont les infirmiers, les gens qui balaient les maisons, qui nettoient l'hôpital. C'est les Gabonais. Les gens qui conduisent les ambulances, c'est les Gabonais. Les infirmières, infirmières, les Gabonais, les docteurs, les Gabonais. Donc, quand un homme comme Alexis Ndouna meurt, on va nous appeler. Moi, je voulais dire aux parents d'Alex Ndouna. Parents. Parents biologiques d'Alex Ndouna. Mes frères. Vraiment. C'est vrai qu'Alex Ndouna n'est pas tombé sur terre comme la pluie. Il appartient à une famille. Il appartient à une famille. Tout comme les gens à qui il a fait mal. Eux aussi appartenaient à une famille. Il est mort. Moi, je ne vais pas cracher. Je ne vais pas tirer sur un mort. Je ne fais pas ça. Mais je tiens juste à vous dire que dans la vie, dans la vie au égnon, nous venons sur terre pour faire de bonnes choses. Pas pour gaspiller les enfants des autres. Dans chaque pays, il y a des âmes qu'on ne touche pas. Il y a des âmes qu'on ne touche pas. C'est pourquoi je vous dis que les gens ne l'avons pas. Quand je vous dis que le régime là va tomber, ce n'est pas un jeu. Il y aura une succession d'événements qui vont une succession de plusieurs événements qui vont amener les gens-là à partir. Je vous jure, ils vont partir. Je ne pense même pas que les gens la voient arriver en 2023. Ils vont partir. Ils vont partir. Je vous donne même un conseil. Évitez d'arriver en 2023. Si c'est vraiment ça le sommet de la montagne pour vous les pédéchistes, évitez, évitons tous d'arriver en 2023. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, mais je vous donne un conseil. Évitons d'arriver en 2023. Terminons ça avant. Je pense que ça ne va pas finir avant 2023. Moi, je le pense. Je suis persuadé. Maintenant, celui qui doute, continuez. On vous avait dit qu'Alib, on va tomber, non? Il va coucher. Ce n'est pas lui qu'on met dans les forêts artificielles. On le cache, on dirait un moukouïa. Votre Ali est où? Ali que vous disiez le DCP. Il est où aujourd'hui? Ce n'est pas ce Noureddin qui est maintenant en train d'écrire aux gens. Lui, il est où? Quand on vous dit, on vous parle, c'est parce que vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas spirituels. Vous voulez forcer. Forcer? Mais vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Nous, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On a le temps. On a le temps. Vous, vous avez les montres. Mais nous, on a le temps. Le temps, c'est nous. Vous, vous avez vos Rolex. Restez, lisez. Ce que vous lisez là, c'est nous que vous lisez. Quand vous prenez la Rolex, vous regardez. C'est nous. On a le temps. Et on va vous dégager. Voilà Ndouna. Ndouna qui part. Regardez comment Ndouna part. Comme ça, c'est bien. Comme il parle. C'est vous-même, les pédégistes, qui est en train de parler d'empoisonnement. Ce n'est pas nous. Vous. Empoisonnement. C'est vous-même qui parle d'empoisonnement. Nous, on parle d'empoisonnement. Quand Ndouna a fui au Congo, par France-Ville, il fuyait l'opposition. Ce n'est pas vous-même le propre système qu'il a mis en haut. C'est le système qu'il est en train de fuir au Congo. Est-ce que Ndouna a fui à Jean Pingo et bien fui à la diaspora? Ce n'est pas vous-même qu'il est en train de fuir. Le même système. Vous avez créé un monstre qui vous mange. Vous avez créé un monstre qui vous donne la nourriture et qui pourra vous manger demain. Mais, vous n'êtes pas les premiers à avoir commencé? Est-ce que vous êtes les premiers? Vous n'êtes pas les premiers? Omar Bongo a géré le Gabon pendant 42 ans. Omar. Le même système là. Bon, donnez-moi le nom de deux ministres au temps d'Omar Bongo qui ont terminé en tôle. Qui sont partis de ministres en prison. Donnez-moi les noms. J'ai le temps, je vous laisse chercher. donnez-moi les noms de deux ministres Omar Bongo 42 ans au pouvoir. Citez-moi deux ministres qui sont tombés pendant... Vous avez créé un monstre qui va vous manger vous-même. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ce carnage, vous-même, vous allez continuer à être les victimes principales de votre monstre que vous avez créé. Farjon qui faisait le bruit. Farjon avec les autres qui sont en prison là. Ce n'est pas Farjon. Ce n'est pas Judas Mbumba. Noël Mbumba Judas. Ce n'est pas lui qui trahit ses frères. Le route. Vous allez vous faire mal les uns les autres. Nous, on est là, on regarde le film. On regarde le film. Vous ne pouvez plus vous entendre. C'est impossible. Ce n'est pas il y a une histoire dans la Bible où les gens voulaient monter au ciel. Ils ont conçu une tour et puis Dieu les a confus à tel point qu'ils sont tombés. C'est ce que vous êtes en train de vivre. L'incohérence, l'incompétence, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Mais vous n'êtes pas les premiers. En 2017, vous aviez un turiféreur. Il y avait un grand turiféreur du PDG qu'on appelait Hervé Ndong. Hervé Ndong qui insultait les gens tous les matés à la télé. Tous les jours, Hervé Ndong insultait les Gabonais. Les Gabonais qui se plaignaient à juste titre. Le chef de l'État ici, le chef de l'État là-bas, le chef de l'État ici, le chef de l'État là-bas, Akronbeci ici, Akronbeci là-bas. Il était même le président de l'ONG Convergence qui se battait uniquement pour Akronbeci. Hervé Ndong. Ce n'est pas lui qui est venu mourir ici là comme une poubelle. Hervé Ndong. Hervé Ndong est venu mourir ici. Depuis que Hervé Ndong est mort, sa famille, vous avez vu les gens du PDG venir vous aider ? Il est mort ici à Libreville le 13 en septembre 2000 c'était septembre quoi ? 2017 hein ? C'était septembre entre lundi et mardi le 13 septembre dans la zone du 13 septembre 2017. Ce n'est pas Hervé Ndong qui est mort ici. Il est mort là, personne n'est même allé. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait du corps, si on l'a brûlé, si on l'a incinéré, si on ne connaît pas où on l'a enterré. Hervé Ndong a fui qui au Gabon ? Ça peut fuir les mêmes gens qu'ils protégeaient hier ? Avec la blessure aux pieds ? Venez tout, 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 passer par le Cameroun et venir jusqu'ici en France. Hervé Ndong là. Ce n'est pas lui qui est mort comme ça là malheureusement ? Hervé Ndong, vous avez vu les pédagistes encore ? Voilà Fargeon, vous étiez derrière. Oh Fargeon, voilà Fargeon qui est en prison. Les angéviens, tous les tulliférents du PDG. Vous avez vu qui derrière Fargeon encore dire que moi je suis fâché ? Rien. Les mêmes gens qui étaient derrière comme les mouches autour des cacas. Ce ne sont pas les mêmes gens qui nous ont abandonnés ? Comme quand on enlève les cacas, quelque part, les mouches aussi partent. Vous êtes incohérents incohérents et nous allons vous combattre. Voilà Alexi Ndong là qui parle. Il a fui Ndong là, il a poursuivi là-bas, on l'a ramené ici dans un avion comme un gibier. Allez, en prison, sort de prison, il rentre, on ne sait plus. Les gens, ils l'ont même sorti de prison en cachette. Ce n'est pas lui qui est parti là. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a un mal qui est un degré de mal, de méchanceté qui est intolérable. Quand tout le monde qui souffre, tout un peuple, mon grand-père m'avait dit mon grand-père avant de mourir, il me disait Ndong, ce qu'il faut éviter dans la vie, c'est que tout le monde rentre chez lui en parlant mal de toi. Tout le monde prie, les gens prient pour que toi tu aies du mal, ça va t'atteindre. Si tout le monde prie pour que tu aies mal, ça va t'atteindre. Et si tu ne payes pas, ta progéniture va payer. Tôt ou tard, tu payeras. Ou ton sang payera. C'est pourquoi on dit que le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Parce que si lui, le corps ne brûle pas, ne prend pas le feu, la queue, la queue c'est la progéniture, la queue c'est, la queue dans le proverbe, ce sont tes enfants, tes petits-enfants. Quand tu sais que tu as la queue et ta famille, quand tu sais que tu as la queue, ne traverse pas le feu. Nous, on s'en fout de vous. Les Gabonais, là, s'en foutent de vous. Vous êtes en train d'insister. Vous allez partir. Comme vous êtes venus. Aujourd'hui, là, que Alexis Ndouna meurt, qu'est-ce qu'on retient d'Alexis Ndouna ? On retient quoi ? Qui pourra même citer son nom quelque part ? Vous avez vu ? Comme disait le petit Mayombo. Vous avez vu les retombées ? C'est ça, non ? Les retombées. C'est ça que vous dites ? Les retombées. C'est ça les retombées ? Quand tu n'écoutes pas les conseils, les retombées, c'est ça ? Tu viens partir comme ça, là. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre, vous pensez que on vous parle mal, c'est un conflit politique. Vous pensez toujours, vous aimez toujours politiser tout. Vous pensez toujours tout politique, politique, politique. On vous dit que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous êtes incohérent, vous êtes incompétent. Quittez la place, vous serrez inutilement l'endroit. Vous ne voulez pas, vous voulez forcer. Enfin, on continue. Ça, c'est le premier point d'Alexis Ndouna. Vraiment. je vais quand même dire paix à son âme parce qu'on ne tire pas sur quelqu'un qui est par terre. Paix à son âme. Ce n'est pas moi qui décide. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Mais au moins, le mal qu'il a fait là, il y a des gens qui respirent un peu qui n'est plus là. Le mal qu'il faisait. Il y a des gens aujourd'hui là au Gabon qui respirent. Les gens qui l'ont fait mal, il y a des gens qui respirent. Vraiment. Donc, c'est bon. Hitler. Hitler aussi, les gens l'ont pleuré. La vie est comme ça, c'est humain. Hitler, avec tout le mal que Hitler a fait sur terre, il y a quand même les gens qui l'ont pleuré. Il y a quand même des gens. Hitler en Béangal, il y a des gens qui ont quand même pleuré Hitler. Tout le mal. Ça veut dire que tu peux faire mal comment? Il y a des gens quand même qui vont te pleurer. Allez-y pleurer, Alexi Ndouna. Pour moi, quoi? Ce que le monde retient, les Gabonais retiennent, c'est que, enfin, plus que vous, il était en prison, vous l'avez fait sauter en cachette. Vous, vous l'avez fait sauter en cachette, non? Que sorte, va à la maison. Mais Dieu, comme il y a un Dieu vivant, il a dit, ah bon? Ok. La plupart des gens qu'on a fait sortir dans le cachette, vous ne voyez pas qu'ils ont les malchances qui les poursuivent? Ils ont les malchances. Parce que le degré de désordre, c'est trop. Mais Omar Bongo, si vous avez le désordre, Omar Bongo, c'est assagé. Donc, allez-y pleurer, votre type, personnelle. Je vais encore dire quoi? Il est parti, non? Il est parti. Il y a des gens qui, Hitler, Hitler, les gens pleuraient, Hitler, oui, à un moment donné. Donc, je vais continuer ce live en parlant de Noureddine. Noureddine. Je dis, Noureddine Bongo, tu es qui? Noureddine, toi, tu es qui, en fait? Noureddine Bongo, c'est qui au Gabon? Quand Noureddine Bongo cabine, il a une position qu'on n'a jamais vue. Au bien, il met en bas, les pieds en l'air pour que les gens, il est qui pour écrire les lettres qu'il écrit là? Noureddine, c'est qui? Mais en fait, dites-moi un peu. Enfin, je ne comprends pas. Je vais vous montrer, avant même de vous montrer les images que je vais vous montrer. Un pays a une position constitution qui est la mère de la loi, de la loi d'un pays, c'est la constitution. Il y a au Gabon un homme qui doit normalement gérer, c'est le président de la République, c'est lui qui est en haut là-bas. Et il gère ce qu'on appelle l'exécutif, il gère une maison qu'on appelle l'exécutif. Dans cette maison-là, il y a des individus qui décident, qui collaborent avec le chef de l'État, donc qui délèguent une partie de ses pouvoirs à certains individus. Et les noms des individus à qui le président délègue ses pouvoirs sont clairement mentionnés dans la constitution gabonaise. Dans la constitution gabonaise, il y a mentionné dans le pouvoir exécutif premier, le chef de l'État, qui est la première institution d'un pays. À côté du chef de l'État, il y a le vice-président de la République. Après le vice-président de la République, il y a le premier ministre, troisième personnalité. Après le premier ministre, il y a des ministres. Ça, c'est dans l'exécutif. L'exécutif. Nouréden est où là-dedans? Tu es un simple coordonnateur ou coordinateur des affaires présidentielles. Donc, à la présidence, c'est là-bas que tu dois jouer au ballon. Là-bas. Si tu veux, tu as vu le jouer au bille, c'est là-bas. Il y a un autre principe fondamental dans la Constitution gabonaise. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs. Vous avez l'exécutif, vous avez le législatif, vous avez le judiciaire. mais enfin, quelqu'un qui a l'exécutif à part le président de la République et même le président de la République, normalement, le président de la République ne peut pas envoyer des députés à aller partager la nourriture aux populations. Il ne peut pas. Je dis bien le président de la République ne peut pas écrire au président de l'Assemblée nationale pour que le président de l'Assemblée nationale dise aux députés d'aller partager la nourriture. Ce sont des élus du peuple. Élus du peuple au suffrage direct. Direct, ça veut dire que c'est le peuple qui a élu ces gens, ces représentants à l'Assemblée nationale. Tout comme le peuple a élu un président de la République à l'exécutif. Mon Dieu Seigneur, comment un petit enfant une lettre qui n'a aucun sens, il peut écrire aux députés pour dire aux députés que, bon, moi j'ai fait un don personnel. Maintenant, mon don là, je vais vous donner ça, je vais vous partager mon don pour que vous alliez donner ça aux populations. Nouré Dinh, tu es qui? Eh que? Attends-en. Yoko Kwa Wan. Mon petit, tu cabines les cacas qui ont quelle solidité? Tu cabines le faire? Tu manges l'acide? Wow! Mais enfin, comment vous pouvez-t-il écrire aux gens comme s'il écriait aux mères? Il écriait... Mais il y a même un truc bizarre. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Je vais prendre la caméra pour vous montrer les dons. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Vraiment, je vais vous montrer. On va un peu venir... Je vais d'abord vous montrer les dons. Les dons que Nouré Dinh veut envoyer aux gens. On va voir les dons. Vous allez voir les dons là tout de suite. Nouré Dinh avoir les dons. Voilà les dons que Nouré Dinh veut envoyer aux gens. Nouré Dinh c'est un petit voyou. Regardez les dons. Quand vous regardez de près, on va voir il y a les bois de sardines. Chaque famille va recevoir 5 bouteilles d'huile. Le cassoulet. La bois de sardines avec 3 sacs de riz de 5 kilos. Il faut encore vérifier. Ça, ce n'est pas le riz plastique. Parce que ça, je suis sûr que ça, ce n'est pas le riz parfumé. Voilà. Donc, voilà les choses que Nouré Dinh il paraît qu'il a... Je ne sais pas où l'enfant a eu l'argent pour avoir tout ça. Je ne connais pas. Je sais que l'enfant a eu une cafette. Attendez, je reviens. L'enfant est propriétaire d'une cafette qui se trouve à la présidence au bord de mer au Mayena. Donc, voilà ce que Nouré Dinh a décidé qu'il va envoyer aux gens. Voilà. La nourriture qui dit qu'il a envoyé aux gens. Vous avez vu, une boîte cassoulet avec 5 bouteilles d'huile de 1 litre avec 2 boîtes cassoulet 2 boîtes maquero et puis 10 boîtes sardines. Le manioc est où? Nous, on mange le manioc au Nouré Dinh. Il faut le manioc, il faut l'oseille, il faut le folon avec un peu, il faut aussi ajouter la banane et puis le timba, les taro. Voilà comment nous, on mange. On sent que toi, tu ne connais pas. Nous, on ne mange pas nos trucs comme ça sans les bibouras. On a ce qu'on appelle les bibouras chènes, les bibouras bien neufs. Parce que les bibouras, nous, il faut ajouter le manioc. Il faut au moins 2 maniocs avec le... Il fallait ajouter au moins un paquet de maniocs ou bien un régime de banane. Ce n'est pas complet. Nous, on a notre façon de manger. Nous, nous ne sommes pas les minitans pour manger le truc. Voilà. Voilà les choses que Nouré Dinh dit qu'il va donner aux gabonais. Bon. Mes frères. Donc, vous voyez, ça, c'est la nourriture que Nouré Dinh est partie acheter avec l'argent des gabonais qu'ils ont volé. Parce que Nouré Dinh a eu l'argent là-haut. L'argent qui est des gabonais Nouré Dinh ne peut pas dépenser son argent pour nous faire un don. C'est faux. Ça, c'est l'argent qu'ils ont volé au trésor. Ils sont allés acheter les courses. Ils allaient faire les courses. Je ne sais même pas dans quel magasin. Ils sont venus mettre ça dans un hangar. Et quand tu regardes le hangar là, ça, c'est sûr que c'est à la démocratie. Le hangar là ne peut pas être ailleurs. Ça, c'est soit à la démocratie soit au port. Ils ont mis ça là pour dire aux gens qu'ils vont partager. Bon. Quand je regarde même là, c'est à combien de personnes? C'est à combien de personnes là? Ils se moquent des gabonais. Ils se moquent des gabonais. Nouré Dinh n'a eu l'argent où? Il a travaillé où dans sa vie? À 27 ans. À 27 ans, combien un enfant de 27 ans peut avoir pour offrir à un peuple 715 tonnes de riz, 72 tonnes de poisson, 286 tonnes d'huile, 7 tonnes de sucre? Et même là, je n'ai pas vu le paquet de sucre. Le paquet de sucre il manque. Tu as dit que tu as 7 tonnes de paquet de sucre. Il n'y a pas le sucre dans le lot. 143 tonnes de savon. Et qui est? À Nouré Dinh tu as travaillé où pour avoir tout ça? Un petit enfant comme toi? Il n'y a qu'un 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 Nouré Dinh Je vous ai demandé vous le gouvernement de la dictature de Bongo qu'il y a la viande en brousse Allez nous tuer le gibier On mange les antilopes Votre histoire de WWF on s'en fout de ça On a faim Les Gabonais ont faim Ils ont besoin de manger Ils ont besoin de manger Je vous ai dit ça Allez acheter la nourriture aux Gabonais Si les magasins sont fermés Dans le Moyen-Nougo il y a surpopulation des éléphants Nous on mange les éléphants Si vous dans la présidence vous voulez manger le caviar et puis le camembert ça vous regarde Nous on mange l'éléphant On mange l'antilope Il y a beaucoup de serpents là Vous tuez les serpents Vous vous amenez à Libreville Les Gabon mangent le serpent Nous on mange de temps en temps J'ai mangé J'ai mon ami Niquaise Il m'a fait manger le bois le piton Moi je mange ça J'ai mangé le serpent Allez-y tuer les viandes Nous on mange C'est pas interdit On ne peut pas mourir de faim en route à Libreville Les gens sont obligés de casser les magasins alors que nos forêts fourmillent les animaux Amenez les animaux on va manger Il y a il y a les on appelle ça comment les facouchères Vous amenez les facouchères Vous amenez le sanglier Vous amenez les bœufs Vous tuez Vous coupez Vous partagez par foyer tous les fusils que vous vous baladez avec ça en ville Vous pouvez aller lancer des gaz lacrymogènes en route dans la brousse les animaux seront confus Ils ne seront pas là où ils vont Vous balancez des gaz lacrymogènes dans la forêt Vous attrapez les animaux Vous les attrapez vous les amenez même vivants Quand ils arrivent vous dépaissez ça là au quartier on mange on aura la viande fraîche Quel est votre problème ? Ah le WWF On s'en fout Les chinois quand ils mangent Batman tous les animaux que les chinois mangent ils ont le temps de WWF Les accords machin les chinois mangent ce qui bouge On s'en fout du WWF On veut manger non du tu Tu amènes l'huile Il manque Il y a les manquements Je voulais dire à Noureddin Noureddin Je ne sais pas qui tu es Je ne sais pas si tu as coupé mais tu dois quand même être coupé parce que les autres que tu fais Avant d'aller loin parce qu'on va avancer mes frères Vous les pédégistes puisque vous êtes connectés nombreux Vous êtes connectés nombreux Nous sommes en confinement du Grand Libreville J'aimerais vous faire suivre une vidéo Dans quelques instants vous allez suivre une vidéo pour voir ce que les Gabonais pensent de vous Vous allez voir ce que les Gabonais pensent de vous Vous les pédégistes Mais avant Je vais vous montrer quand même la lettre que Noureddin a envoyé Noureddin a envoyé les lettres aux autorités gabonaises Il y a une lettre qui m'a quand même où j'ai quand même tiqué un peu Noureddin a envoyé une lettre qui m'a fait peur Dans la lettre il a demandé aux gens d'aller partager ces trucs Il a envoyé une lettre au maire à Axel à Yénois Je vais vous montrer Je vais vous montrer la lettre Vous allez voir les incohérences Vous avez vu la lettre ? Ça c'est Libreville le 21 avril 2020 Noureddin Bongo Valentin à M. Axel Jason à Yénois Mère du 4ème arrondissement de Libreville Vous voyez non ? Vous pouvez lire Ça c'est là où il a demandé d'aller Mais ce que je ne comprends pas c'est que Noureddin écrit la lettre le 21 avril Vous voyez la sorcellerie Noureddin il écrit la lettre le 21 avril Vous voyez non ? Libreville le 21 avril Mais Axel à Yénois reçoit ça le 20 avril à 22h15 Comment est-ce que Noureddin peut écrire la lettre le 21 et la mairie reçoit la lettre le 20 ? Donc c'est comme si moi je vous envoyais une lettre aujourd'hui et vous vous recevez ça hier Quand je vous dis que les gens sont incohérents vous vous aimez douter Objet Devoir de solidarité nationale pour l'accompagnement des personnes à faible revenu sur tout le territoire suite aux effets négatifs de la pandémie Covid-19 Bon ça c'est la lettre au maire Il y a une autre lettre aussi qu'il a envoyée je vais vous montrer l'autre lettre Il a envoyé une autre lettre Ça c'est la lettre où j'ai dit que Noureddin a le vampire Je vais vous montrer la lettre là Voilà la lettre qu'il a envoyée Noureddin a envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale Mes frères Celui qui n'a pas les lettres là veuillez me contacter après Voilà Noureddin Le 21 avril aussi Noureddin envoie la lettre au président de l'Assemblée nationale à Libreville avec le même objet Le même objet Eux ils ont quand même reçu la lettre le 21 Eux ils ont reçu la lettre le 21 parce que c'est écrit là-bas le 21 L'Assemblée nationale a reçu la lettre le 21 C'est écrit là le 21 août 2020 Bon Noureddin a envoyé la lettre à l'Assemblée nationale Révenons Donc Noureddin Bongo Valentin Il a envoyé la lettre J'ai dit Donc Noureddin envoie un courrier en demandant au député en disant voilà ce que le courrier dit le courrier dit que j'ai personnellement je m'investis personnellement dans la cause ça c'est Noureddin qui dit ça qui s'investit dans la cause donc il va sortir la il va il va acheter la nourriture et il va partager la nourriture par par foyer il va faire la repartition après il va aller donner ça il dit au président de l'Assemblée nationale dit au député que je vais venir je vais envoyer la nourriture et les députés doivent aller dans leur circonscription partager la nourriture là à leur population les députés à Noureddin tu as déjà voté dans la vie Noureddin lui dit il vous donne vous allez partager il donne aux maires les maires vont partager et lui il est assis chez lui là-bas dans je ne sais pas dans quel monde il est bon c'est les Gabonais donc le député qui est élu du peuple il va partir avec son ruban vert jaune bleu jusqu'au village aller partager dire oh c'est Noureddin qui a envoyé oh tenez oh Noureddin a envoyé la nourriture donc il donne la nourriture ici il donne la nourriture à tout le monde oh vous allez manger avec la famille mais enfin Noureddin tu es qui et comme les députés les 143 députés là sont je suis désolé de le dire mais vous n'avez pas montré aux Gabonais que vous êtes des hommes vous les députés gabonais vous n'avez rien montré vous n'êtes pas des garçons vous allez partir vous êtes des turiféraires on va aussi voir les députés partir dans la machin comme les maires aussi vous allez voir on critique le maire la mairesse d'une ville je vous montre la vidéo tout de suite il y a une mairesse qu'on aurait dit qui n'a envoyé là c'était les kits non c'est pas nous les députés les trucs alimentaires qu'on a envoyé les trucs alimentaires qu'on a demandé aux gens d'aller les chefs du quartier les maires tout ça vous allez voir la vidéo je vous montre la vidéo là tout de suite vous allez voir la vidéo la vidéo là je vais vous montrer une partie pour vous montrer que les gens là c'est des voyous on va avancer on va avancer la vidéo là et là la vidéo là je pense que c'est ça non est-ce que c'est ça je pense que c'est ça nous sommes dehors ici en ce jour parce que nous réclamons ce qui nous revient de droit le président a donné les bons d'achat pour tout le monde mais nous ici encore nous n'avons rien pourquoi pourquoi on dévie les gens nous voulons ce qui nous revient de droit les bons d'achat c'est pour tout le monde maintenant nous sommes ici aujourd'hui pour ça c'est ce que nous revendiquons ici en tant que Gabonais les Gabonaises il y a eu une moitié qui a été distribuée politiquement mais c'est pas ce que nous voulons on ne donne que ceux qui ont voté pourquoi est-ce que c'est pour est-ce que est-ce que c'est politiquement ou bien c'est pour en tant que Gabonais oui mais je vous remercie le la distribution s'est faite intermédiairement par maisons maisons reconnues par ceux qui ont voté pour ceux qui ont voté la mairesse c'est pas la population n'a pas eu quelque chose c'est pour ceux qui ont voté la mairesse elles ont le bon on peut citer le nom j'ai le troisième âge j'ai le troisième âge et jusqu'à présent on n'a rien donné par secteur la mairesse a gardé pour eux et jusqu'à quand ça va finir ça va passer elle va déciper le bon mon prédécesseur à tous les bons ici dans le village en coque se remettent par affinité politique bon nous on pose la question de savoir si c'est une action politique qui a été lancée par le chef d'état combien c'est c'est une action on va dire quoi voilà donc on est vraiment dépassé parce que il y a des gens qui reçoivent et quand on va vérifier c'est des gens qui font la politique avec la mairesse et nous là nous n'avons rien on m'a expliqué ça donc on nous dit c'est une affaire politique c'est un règlement de compte un règlement politique on nous le dit bon déjà premièrement hier on a malgré pourquoi parce que quand le président de la République Gabonès a pris des dispositions il a parlé pour tous les Gabonès bon vous avez vu je ne vais pas jouer toute la vidéo celui qui veut la vidéo vous m'envoyez un message en inbox celui qui veut la vidéo je vous l'envoie en inbox vous connaissez si vous êtes là c'est que vous avez mon Facebook pourquoi je vous montre cette vidéo je vous montre cette vidéo pour que vous sachiez que comme je vous l'ai dit au début les gens sont fatigués de vous vous les pédéagistes voilà une mairesse on lui donne les choses pour aller donner aux populations elle va donner seulement aux gens qui ont voté pour elle vous avez vu ça maire ou bien vous êtes les maires du PDG si vous voulez vraiment servir le PDG vous les pédéagistes dites aux Gabonais on sépare le pays on va définir là où vous devez aller rester et non on reste là ailleurs puisque vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation même quand quelqu'un est déjà maire tu vas encore tricher tu es déjà maire tu triches encore quoi mais enfin c'est comme si tu voulais épouser une femme tu l'as déjà épousée vous êtes déjà allée à la mairie vous arrivez là-bas tu la dragues encore tu dis chérie est-ce que tout le monde peut sortir ensemble vraiment tu sais que je t'aime est-ce qu'on peut tu es déjà mariée avec elle mais tu la dragues encore elle va dire que tu es bizarre tu es une femme tu la dragues vous n'êtes pas mariée ok maintenant elle dit elle accepte vous êtes déjà vous venez de vous marier tu as donné la bague arrivé à la maison tu te mets à la drague elle est sur prison lui là mais quel est le problème tu la dragues tu lui dis oh non ma chérie je t'aime vraiment est-ce que tu peux sortir avec moi est-ce que tu veux qu'on aille voir le maire elle va dire que tu es un gars bizarre c'est ce que vous êtes en train de faire vous les pédagistes comment une femme qui est déjà mairesse on te donne les choses pour aller de nos populations tu vas donner seulement aux gens qui ont voté pour toi Seigneur quel est l'objectif vous trichez tellement que c'est devenu une carte d'identité c'est dans le sang la tricherie toujours dans le banditisme je ne vous comprends pas donc c'est pour vous dire que les gens nous sommes face à l'incohérence bon on va évoluer on laisse la bonne sur le petit voyou de Nouridine on évolue et je tiens à dire quand même pour terminer que Nouridine lorsque Nouridine va voir les députés pour distribuer ce qu'il appelle sa contribution il insulte le gouvernement gabonais il insulte une corbe cale dans le principe de la séparation du pouvoir en fait Nouridine est en train de dire que l'exécutif ils sont nuls que le gouvernement gabonais a été incapable de partager tout ce qu'ils ont mis en place comme mesure d'accompagnement alimentaire donc comme ils ont été nuls c'est pourquoi Nouridine estime qu'il va maintenant voir les députés dire bon vous les gardes de l'exécutif vous m'avez déçu je vais demander aux députés de faire et quand les députés aussi vont être nuls il va les maintenant demander à la cour constitutionnelle il va écrire à la cour constitutionnelle que bon le troisième lot c'est vous vous maintenant vous allez partir aussi parce que lui il estime que le gabon c'est un royaume et tout le monde Batubotsu tout le monde les gens sont ces sujets c'est ce que Nouridine pense dans sa tête parce que si c'était pas ça il n'aurait jamais fait ce qu'il est en train de faire il ne se rend même pas compte de la gravité de telle lettre bon on va évoluer moi je vous ai appelé normalement pour qu'on parle de l'éducation j'ai mis beaucoup de temps à parler des deux sujets là bon on va parler de l'éducation mes frères voilà longtemps que les gens ne vont pas à l'école au Gabon mes frères moi je trouve inadmissible pour parler d'éducation le Gabon c'est notre pays c'est notre pays est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui au Gabon on est confiné et les écoles conventionnées au Gabon continuent les cours et les écoles des cours à distance dans notre pays au Gabon les cours à distance sont en train de continuer actuellement et nous les écoles des Gabonais que ce soit du secteur privé comme au secteur public ou parapublic les écoles gabonaises ne peuvent pas ne sont pas capables de faire des cours à distance blesse pascal fait les cours à distance l'école au feu rouge de gros bouquet il y a des écoles conventionnées dans cette zone il y a plusieurs écoles conventionnées les écoles continuent les cours à distance à Port Gentil les écoles conventionnées continuent les cours à distance l'école qui se trouve en face de la gare là où on prend le train à Port Gentil au Vendo là-bas là-bas les élèves de là-bas continuent les cours à distance dans notre propre pays quelle est la magie qu'ils font si le gouvernement n'est pas capable de faire ça mais allez-y faire des réunions avec les gens là pour leur dire que vous êtes dans le même pays que nous comment vous faites pour faire les cours à distance montez-nous le boutique que vous faites vous avez pour faire le cours nous aussi on va faire comment les militants parce que majoritairement les élèves qui sont dans ces établissements là moi quand j'étais à l'école mixte dans les années 80 quand j'étais à l'école mixte la majorité des élèves étaient les blancs il y avait beaucoup de blancs à l'époque là mais l'école mixte d'aujourd'hui là et les écoles conventionnelles aujourd'hui la majorité c'est les les noirs donc ce sont ils font ils font des cours il y a des enfants gabonais noirs qui font des cours à distance mon dieu qu'est-ce qu'eux ils font que nous on ne peut pas faire dans notre propre pays dans notre village ils font quoi qu'on va me dire qu'oh parce que les problèmes internet eux aussi ils ont les problèmes internet non mais comment ils arrivent à faire ça ça veut dire que je le répète nous sommes dirigés par l'incompétence à son paroxysme les gens là sont des incompétents mes frères partagez le live line il faut appeler les gens dites aux gens de venir partagez ça demandez aux gabonais de venir ici comment les gens peuvent faire l'école chez nous et nous on n'arrive pas à faire l'école nous même les gabonais j'ai fait des propositions mais on peut faire les cours sur par whatsapp tout le monde à whatsapp même dans mon village là-bas vous allez en tam ou bien à lambarenay tous mes parents à lambarenay là en jolet mais déjà en whatsapp si les gens peuvent avoir un whatsapp en jolet à mouila mais ça veut dire qu'on peut faire l'école à distance vous envoyez on appelle ça comment vous envoyez les 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 cours vous faites les copies vous faites les photos vous envoyez sur whatsapp les gens vont prendre ils photographient ils réécrivent ça ils font les devoirs ils font les cours enfin il y a zoom vous avez zoom il y a des programmes là zoom des applications zoom mais un professeur de bûcher lui peut être sur zoom et les gens se connectent là où ils sont et ils donnent cours un professeur peut être whatsapp vous pouvez faire des conversations à quatre un professeur peut prendre quatre personnes enfin je ne sais pas mais le problème c'est qu'il y a un manque de volonté mais les gens ont les forfaits pour parler non moi j'ai des nombreux parents qui m'appellent ici sur whatsapp on cause c'est même moi qui dis que bon écoutez j'ai des trucs à faire ils m'appellent les gens peuvent appeler pour les petits enfants du quartier pour parler avec leurs petites ils ont le forfait ça veut dire qu'ils peuvent avoir le forfait pour machin ou bien au lieu de parler d'internet mais le gabonais le président au lieu de mettre 6 milliards sur le transport public mais il peut mettre 6 milliards pour donner aux compagnies internet pour que internet pendant la période de confinement soit gratuit pour tous les gabonais et augmenter le débit puisque quand il y a les élections présidentielles ces voyous là ils coupent internet ça veut dire que si on peut couper internet ça veut dire qu'on peut augmenter le débit d'internet c'est une volonté politique c'est une question de volonté politique mais vous pouvez vous pouvez décider et dire que bon pendant le confinement si c'est 3 mois pendant 3 mois internet c'est gratuit pourquoi ? parce qu'il faut permettre aux gabonais de suivre les cours par internet plus que c'est internet tout le monde n'a pas accès à internet vous pouvez dire ça vous pouvez faire un contrat avec IP9 et demander à chaque parent d'aller prendre des clés de kit IP9 et de brancher le kit IP9 pour trouver ou bien installer des zones où on peut se connecter mais c'est possible c'est pas les solutions qui manquent c'est que nous sommes gérés par l'incompétence au plus haut niveau c'est des incompétents c'est des voyous on peut on peut enfin ils peuvent mettre il y a il y a le wifi à l'assemblée nationale non on peut mettre wifi partout au gabon ils ont la possibilité le pouvoir peut être décidé qu'à partir d'aujourd'hui wifi partout dans le gabon ils peuvent décider ils peuvent augmenter le débit c'est parce que seulement c'est l'incompétence mes frères c'est des voyous il faut les dégager ces voyous là il faut les dégager le pouvoir peut signer un contrat avec IP9 avec Canal avec Gabon Télécom dire bon écoutez nous on met 250 milliards c'est beaucoup d'argent on peut dire bon nous on met 6 milliards voilà l'argent mettez moi internet nous on veut que les Gabonais aient internet au moins ça va garder les enfants à la maison vous ne vous rendez même pas compte que si les enfants ont internet ils ne vont même pas sortir des maisons ils vont rester dans leur maison les enfants vont rester dans leur maison à surfer à s'instruire c'est une question de volonté politique vous savez est-ce que j'ai eu besoin d'être un expert là regardez je suis assis là chez moi je vous trouve les solutions pourquoi ? parce que je connais mon pays parce que je connais comment ça marche est-ce que j'ai eu besoin de faire des réunions et des réunions machin c'est pas que je suis là parce que les gars les gens là ils ne vous aiment pas les gens qui sont au pouvoir ils n'aiment pas le peuple gabonais c'est tout les gens là n'aiment pas les Gabonais ils n'aiment pas parce que s'ils aimaient les Gabonais ça je serais senti je vais vous prendre un exemple je vais quitter le côté éducatif quittons l'éducation je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai perdu trop de temps déjà la nuit est en train d'avancer il est 23h ici à Paris je vais aller je vais parler du déficit alimentaire je vais parler du déficit alimentaire nous sommes en période de confinement les gens sont confinés chez eux il y a le couvre-feu de nombreux vendeurs ceux qui sont des opérateurs économiques dans le secteur alimentaire ou agroalimentaire eux-ci se confinent parce que même si le gouvernement a dit ouvrir mais le gars il a peur aussi il ne veut pas avoir le Covid-19 donc il ferme son magasin vous comprenez donc les gens ferment pour diverses raisons ça se comprend personne ne veut mourir alors le gouvernement nous a vendu le projet grain oh projet grain oh le projet grain on a les plantations ici on a les plantations le projet grain est où aujourd'hui le projet grain propose quoi aux Gabonais le projet grain propose quoi aux Gabonais concrètement est-ce qu'on ressent parce qu'il y a un déficit alimentaire on a un problème alimentaire chez nous les Gabonais sont en train de mourir de faim j'avais fait des vidéos où je vous avais montré les Etats-Unis en Virginie où les Américains c'était en début en début mars là mars quel mars même avril là début avril le 10 avril les Américains sont allés piller un supermarché parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger même les policiers sont allés piller les policiers sont allés piller et je vous avais dit que ça allait arriver au Gabon on n'était pas encore en confinement c'est parce que c'est ce qu'on a observé de nombreux magasins sont en train d'être pillés au Gabon ces deux ou trois derniers jours de nombreux magasins sont pillés au Gabon de nombreux magasins je vous avais dit ça non ? vous vous aimez toujours vous n'aimez pas voilà les magasins attendez je vais vous montrer je vais vous montrer la vidéo tout ce que vous doutez je vais vous montrer la vidéo des magasins pillés à Libreville je vais vous montrer je vais vous montrer la vidéo voilà le magasin qu'on a pillé vous avez vu le trou voilà le trou ça c'est à Libreville ils ont cassé le mur toute la nuit vous avez vu ça c'est Ariel Ben ils sont rentrés comme ils n'étaient pas nombreux ils ont fait ça la nuit ils sont rentrés ils ont ils ont percé le trou et ils ont pris ce qu'ils ont voulu prendre mais comme c'était pas très grand il fallait faire vite il y a même des vendeurs des propriétaires des magasins qui sont bastonnés il faut appeler les gabonais pour venir voir voilà vous avez vu vous avez vu non vous voyez vous l'avez vu ils ont cassé non bon je vous ai dit que si vous ne comblez pas le déficit alimentaire vous ne trouvez pas les solutions en gabonais c'est grave ce qui va arriver c'est très grave voilà les magasins qui sont cassés à Libreville et j'ai de nombreuses vidéos comme ça que je peux vous montrer que certains propriétaires de magasins m'ont envoyé ils m'ont dit mais si regarde ce que nous on te suit ici des étrangers des maliens des sénégalais des burkinabés ils m'ont envoyé des vidéos c'est là que regarde ce qu'on nous fait ici bon voilà un pays qui n'a aucun sens regardez le Cameroun le Cameroun c'est à côté de nous le Cameroun le Cameroun est entre la population du Cameroun c'est 25 millions d'habitants la population au Cameroun 25 millions d'habitants là-bas il y a l'autosuffisance alimentaire il y a il y a des restaurants au Cameroun tu arrives on ne m'a pas raconté j'étais tu dis je vais manger le sanglier on t'amène le sanglier on te dit choisis le sanglier que tu veux manger le sanglier vivant voilà les sangliers qui sont les sangliers de la brousse sanglier sauvage on te dit choisis parce qu'ils font l'élevage des sangliers sauvages au Cameroun là on ne m'a pas raconté on ne m'a pas raconté j'étais tu dis moi je vais manger le sanglier on le de fond on te dit tu veux le couper le cou toi-même tu dis non eux-mêmes ils coupent le cou devant toi comme ça tu vois ils ont l'autosuffisance alimentaire au Cameroun 25 millions d'habitants nous au Gabon nous avons moins de 2 millions d'habitants on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire pourquoi qu'est-ce qui justifie cela parce que nous sommes dirigés par des voyous il n'y a pas autre chose la terre qu'il y a au Cameroun c'est la même terre qu'il y a au Gabon les arbres qu'il y a au Cameroun ce sont les mêmes arbres qu'il y a au Gabon nous avons une forêt identique nous avons une terre identique pourquoi on arrive à nourrir 25 millions d'habitants au Cameroun autosuffisance alimentaire et au Gabon on n'arrive pas à nourrir moins de 2 millions d'habitants la population du Gabon ce n'est même pas elle est inférieure à la population de Yaoundé partagez pardon partagez ce live demandez aux gens de venir partagez le live on n'est pas là pour blaguer est-ce que vous trouvez ça normal est-ce que ça c'est normal au point où les Gabonais sont en train de voler je me rappelle à Libreville quand j'étais là-bas en 2015 je voyais il y a tellement nos eaux sont tellement pleines de poissons au Gabon il y a des individus au Gabon qui font des jeux qui n'ont aucun sens où ils vont ils pêchent le poisson juste à la présidence au bord de mer à la présidence pas loin de là où il y a le sable le sable qui est en train de retourner à la mer ils font des jeux là je ne savais pas j'étais étonné je suis là on me dit bon on fait un truc je me suis garé je suis descendu de la voiture je vois les gens pêcher un gros poisson je dis ah les gars là vraiment vous allez bien manger le soir je me disais ça dans ma tête il y avait 3 blancs avec peut-être 4 ou 5 noirs je vois ils sortent le poisson ils prennent la photo avec le poisson ils pèsent le poisson ah oui il fait quoi 15 kilos après qu'est-ce qu'ils font ils rendent le poisson dans l'eau seigneur je croyais j'étais en train de rêver je me suis approché je me suis dit pourquoi vous rendez le poisson dans l'eau oh non nous faisons du sport machin j'ai dit mais on n'a pas l'autosuffisance alimentaire ici si vous ne voulez pas manger donnez le poisson à quelqu'un et je vois 3 noirs qui sont ma boule qui sont là qui n'ont même pas à manger chez eux certainement mais comme c'est un blanc qui est venu ils trouvaient ça comme ils trouvaient ça joyeux j'ai dit vous là vous avez la nourriture chez vous vous pêchez un gros poisson Dieu vous donnait un gros poisson comme ça là vous le rendez même le poisson était même étonné que où mais les gens me rendent même dans l'eau comme un seigneur il y a des poissons qui sont allés à l'église un poisson un gros poisson comme ça là au lieu d'aller manger non vous rendez le poisson dans l'eau le poisson était fatigué étonné tellement étonné que le poisson ressortisse regardez les gens est-ce que cela c'est des êtres humains est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays où les gens ont faim si vous ne voulez pas manger le poisson vous traversez la route vous donnez ça à quelqu'un qui est là qui tient va manger nous on a pêché va manger mais quel est votre problème les jeux que les gens font chez les blancs nous on n'a pas besoin de faire ça c'est ça l'incohérence l'incohérence les gens sont incohérents vous pensez que des jeux comme ça tu peux aller faire ça au Congo ou tu peux aller faire ça au Sénégal les Sénégalais vont te voir tu fais le poisson de l'eau tu prends la photo tu rends ça dans l'eau et le Sénégalais va te faire du mal il va te faire du mal il va te jeter dans l'eau va chercher le poisson là mais nous on accepte toujours l'inacceptable mais enfin quand même quel est ce pays qui est comme ça bizarre on accepte toujours des choses qu'on n'a jamais vues chez nous au Gabon je vais vous montrer je vais vous montrer une je vais vous montrer quelque chose tout de suite je vais vous montrer un lien tout de suite je vais vous montrer quelque chose vous avez vu regardez vous avez vu cette image cette image le monsieur que vous voyez là je pense que ça c'est je pense que ça c'est le président sénégalais je pense le président du Sénégal je ne sais pas je pense je pense que c'est lui vous voyez ce qu'il y a là ça c'est des sacs de 50 kilos 50 kilos de riz c'est des sacs de 50 kilos de riz le gouvernement sénégalais par le biais de Macky Sall moi je ne fais pas la promotion de Macky Sall en moins d'une semaine après le coup d'envoi donné par le président Macky Sall pour acheminer 100 000 tonnes de vivres sur l'ensemble du territoire sénégalais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 donc il y a quelques jours au Sénégal le président sénégalais a donné a donné le coup d'envoi pour acheminer 100 000 tonnes je dis bien 100 000 tonnes de vivres sur l'ensemble du territoire sénégalais ça veut dire que chaque foyer dans le Sénégal entier doit recevoir des vivres et parmi ces vivres là je ne sais pas la composition exacte mais je sais que chaque Sénégalais devait recevoir un sac de riz de 50 kilos par foyer par foyer et le Sénégal c'est 15 15 millions d'habitants Dakar rien que Dakar c'est 4 à 5 millions d'habitants Dakar 5 millions d'habitants donc le Sénégal a comblé ces 10 dernières années son déficit alimentaire c'est à dire que il y a plus de Gabonais qui meurent de faim au Gabon que des Sénégalais au Sénégal eux ils ont 15 millions d'habitants mais moi je ne compare pas le Gabon à la France je compare le Gabon à des pays africains qui ont des budgets inférieurs qui ont des ressources inférieurs à nos ressources mais est-ce que vous voyez mais enfin mes frères je vous dis c'est parce que nous sommes des turiféaires regardez ce que les autres font les autres évoluent et vous vous êtes toujours là pour être les esclaves des Bongo Ndiba et quand on vous parle vous pensez que c'est un jeu j'ai vu des gens dire mais les Sénégalais sont en train de participer au Covid mais les Sénégalais participent parce qu'ils voient les efforts de leur gouvernement ils savent que c'est eux qui ont élu Macky Sall pour que Macky Sall soit là ils savent qu'il y a une cohérence le Sénégal est géré par un président qu'on voit qu'on peut observer qui parle qui bouge le nôtre est où vous voulez connaître comment voilà les Gabonais qui sont coincés dans plusieurs pays on est incapable d'envoyer l'avion Sylvia Bongo a un avion qu'on a acheté je ne sais pas si c'était la dot au lieu d'envoyer l'avion pour aller prendre les Gabonais qui sont coincés dans plusieurs pays on les abandonne alors qu'on a un avion que Sylvia Bongo dans lequel elle se balade elle se balade seule dans l'avion mais non on s'en fout parce que nous sommes dirigés par des des Turiféraires et quand on parle vous pensez que nous nous sommes là pour jouer voilà le Sénégal je vous vois vous moquer des Sénégalais là au Gabon oh le Saï le Maloche mais voilà le Sénégal évolue le Sénégal évolue nous on est où ? où sommes-nous ? nous ? qui peut parler ? voilà le président le Sénégalais il a distribué 100 000 tonnes de nourriture nous il n'a pas envoyé les députés il n'a pas dit aux députés qu'aller y partager il y a des associations qui sont venues prendre parce qu'il a réuni toutes les forces vives de la nation il y a eu un travail d'union nationale de gestion de la crise en amont un travail où il a appelé tout le monde il a reçu toutes les associations le président pas le premier ministre le président pas le premier ministre le président de la république du Sénégal a reçu toutes les forces vives de la nation pour demander la participation de tout le monde chez nous Lula Kho vous dites que c'est Alila il n'a même pas reçu quelqu'un il n'a même pas reçu le je ne sais pas même l'air ou bien le vent d'un ministre d'un membre de l'opposition il n'a reçu personne il n'a reçu personne personne il n'y a pas quelqu'un qui va dire on m'a reçu personne les autres avancent et nous le Gabonais tout ce que nous savons faire c'est jouer les turiféraires nous jouer faire le malin les autres avancent quand on vous explique quelque chose on essaie de vous dire que les gars on n'est pas capable de nourrir un peuple un petit Libreville et ses environs ce qu'ils appellent le Grand Libreville vous savez c'est combien d'habitants quand j'ai essayé de faire le calcul du Grand Libreville le Grand Libreville c'est moins de 800 000 habitants parce que Libreville c'est à peu près 400 000 habitants avec ses environs à peu près 500 000 et nos Grand Libreville si on va jusque là-bas on monte on peut monter vraiment à l'extrême à l'extrême et même là c'est pas évident on est entre 700 000 et 800 000 habitants nos Grand Libreville on n'arrive pas à nourrir 700 000 habitants les gens sont obligés d'aller casser les commerces parce qu'ils ont faim ils ont faim ils vont casser les commerces il y a les vidéos celui qui nous joue montre les vidéos parce qu'ils ont faim et on n'est pas quand on essaie de dire que les gars les gars là qui gèrent le Gabon c'est des voyous vous dites oh non 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 c'est pas des voyous et là tout cela ça crée l'insécurité ça crée l'insécurité et on ne ressent pas les hommes politiques le 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 techniquement parlant les représentants du peuple sont où et là j'arrive dans mes conclusions les représentants du peuple quand des choses comme cela arrivent sont où qu'est-ce que les députés disent ici en France ces députés défilent à la télé vous regardez la télévision du Sénégal soyez un peu curieux vous qui avez les bouquets là de temps en temps connectez-vous un peu dans la télévision du Sénégal vous regardez un peu comment ça se passe vous avez internet vous avez les bouquets vous pouvez voir plusieurs pays comment les autres pays gèrent la crise inspirez-vous je veux que pour avoir ce qu'on appelle en anglais peace of mind allez-y un peu vous connecter chez les autres dans les autres pays africains le Tchad le Cameroun comment ils gèrent la crise actuelle vous allez voir les autres avancent vous allez voir que de nombreux opposants passent à la télé pour venir donner pour débattre au Sénégal les opposants passent à la télé pour débattre tous les jours on parle même mal de Macky Sall mais c'est normal c'est l'expression de la démocratie chez nous si tu n'encenses pas ces voyous tu n'as pas le droit d'aller à la télé nationale il faut les encenser parce que nous sommes gérés par des voyous c'est des voyous ces gars là c'est des voyous regardez comment le pays est et quand j'essaie de vous en parler vous pensez que je suis là en train de jouer nous sommes gérés par des voyous dans les autres pays les opposants viennent à la télé c'est le débat les gens du pouvoir viennent défendre les décisions l'opposition aussi vient faire des suggestions ou s'opposer jouer le rôle le rôle de l'opposition c'est de s'opposer ils viennent s'opposer mais nous on est là regardez un peu ce que nous on fait tu as seulement aujourd'hui la télé est monopolisée par mon frère Obiang Ndouan qui vient faire le débrief du Covid tous les jours il n'y a que ça que les gens attendent il n'y a pas de débat les médecins les médecins ne veulent pas parler j'ai organisé pour aider j'ai organisé des tables rondes sur le virtuel où j'ai appelé des médecins les médecins gabonais tu leur demandes j'ai appelé des médecins gabonais que venez parler l'histoire du Covid-19 pas la politique mais venir parler de ce qui se passe au Gabon dans le cadre de la gestion pas politique la gestion technique dans le cadre de la profession dans laquelle vous exercez venir parler dire que bon telle chose voilà comment on peut faire voilà voilà ils ont peur ils fuient j'ai au moins 4 à 5 médecins qui ont désisté 4 on m'a mis en contact avec même 5 5 médecins j'appelle ils refusent oh non oh machin je vous le dis parce qu'il faut que je vous le dise ça me fatigue demain si elle est morte oh voilà mais comment voulez-vous qu'une société avance comment voulez-vous qu'une société avance quand vous voyez des choses comme ça les gens jouent les peureux les gens critiquent derrière tu dis aux gens mais venez parler on va parler du Gabon on ne vous demande pas de critiquer rentrez vous n'êtes pas nous ne sommes pas en élection présidentielle on gère une crise c'est pour donner faire des suggestions au régime l'un dit bon ça on peut faire ça comme ça ça on peut faire ça comme ça ils ont peur tout le monde a peur de parler après on dit oh ils critiquent oh on ne veut pas nous faire passer à la télé mais on n'a plus besoin de la télé internet internet est là maintenant venez parler sur internet même là ils ont peur enfin tu essaies de dire d'organiser parce que tu te dis bon aujourd'hui là regardez ici en France les gens sont confinés mais la télé avance chacun il se sert de quoi aujourd'hui pour parler il se sert de l'internet aujourd'hui là toutes les émissions se passent en live par internet plus que les gens si vous regardez la télévision française vous allez remarquer que les gens parlent depuis chez eux mais c'est quoi c'est internet ils font des lives les mêmes lives que vous dites que oh les activistes mais ce n'est pas les journalistes tout le monde fait les lives en ce moment même les ministres français parlent dans les lives tu parles tu dis aux gens mon Dieu on ne vous demande pas de venir insulter un pédégiste venir parler professionnellement parlant la profession de la médecine qui est une des professions les plus nobles de la pratique vous avez pris telle mesure moi je pense qu'on peut faire mieux moi je pense que ça ça a été bien fait mais ça je pense que c'est mal ça on peut ajuster ici c'est tout vous fuyez vous avez peur les médecins c'est pourquoi j'ai dit que les médecins font la politique oh non si je viens me parler on va m'enlever du travail si je viens me parler on va me faire ceci mais vous voulez comment comment voulez-vous qu'une société s'en sorte enfin moi je vous le dis il fallait que je vous le dise donc voilà un peu ce que moi j'avais à vous dire ce soir j'ai un peu fait le tour je vais m'arrêter là et je vous remercie vraiment je vous remercie je vais parler je ne vais pas arrêter de parler je vais parler toujours je viendrai parler vous voulez qu'on parle à un haut niveau on va parler à un haut niveau vraiment partager cela je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi que Dieu protège le Gabon bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501